Quand il parle, c'est sucré, c'est bon. J'ai eu confiance en lui. La vie n'a pas épargné Léa ces dernières années. Elle a perdu son mari et son fils à six mois d'intervalle et a subi un AVC. La maison, elle habite depuis 30 ans, est étermitée et des travaux indispensables. Elle s'absente pour laisser place au chantier, mais comprend vite que c'est une catastrophe. Quand il est arrivé, je lui ai dit, j'ai des parpaings et vous pouvez installer. Mais regardez l'installation des parpaings. Il n'a même pas cimenté, rien. Tout ça, en principe, il doit tout démolir jusque là-bas, parce qu'il y a l'abbé vitré quand même, parce que comme le bois est pourri, donc j'ai bien peur que ça tombe. Et ici, il a démonté l'abbé vitré, je ne sais pas où il a laissé. Regardez bien le travail, alors un jour ça va prendre feu. Léan emprunte un million et demi à la banque et paye l'entrepreneur en liquide qui a apposé sa signature au bas de ce document qui atteste le versement. Elle s'installe dans sa famille le temps des travaux et quand elle revient au bout d'un mois, toute la maison est en dessous-dessous. Tout est en vrac, ils ont tout laissé, même le matériel, ils ont tout laissé. Et donc ici, c'est vraiment, pour ne pas être vulgaire, on était obligés avec mes enfants de tout nettoyer, tout, le linge et tout. Ils ne sont même pas revenus récupérer leur matériel ? Non, pas du tout, le matériel est là. Léa a porté plainte à la gendarmerie. Nous avons contacté l'entrepreneur qui se trouvait hors de Tahiti pour le week-end et qui tente de se justifier. Petit à petit est tout à fait le mot. 80 000 francs seulement remboursés sur 1,5 million en plusieurs années. Les travaux ne sont pas faits, pour moi c'est de l'arnaque. Parce que ça dure quand même, je ne sais plus, 4-5 ans et je reste dans cette situation. Une histoire désolante, mais les victimes comme Léa sont malheureusement fort nombreuses.